Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Dieu qui s'en suit, la promesse, au nom de Jésus, ils marcheront sur les serpents, au nom de Jésus, tout pouvoir nous a été donné, au marché sur les serpents, sous les champions, toute l'impoussance de l'ennemi, rien ne courra nous lui, ami Jésus, je m'abasse, et je donne, à toute puissance, des serpents, au nom de Jésus-Christ, je détruis, j'évoque le feu du Saint-Esprit, j'énerdis, toute puissance de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là, au Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, « Celui qui a créé des yeux ne voit-il pas, Seigneur ? » Toi qui as vu ces épines, ces histoires qu'on a mis dans ses pieds pour les déranger, l'armée du diable vient, il met ces épines, ces histoires pour déranger ces gens, l'armée du Dieu tout-puissant avance, et je les arrache au nom de Jésus-Christ, je pose mes mains sur ces pieds, Seigneur, fortifie-les, guéris-les, et que ces choses s'en aillent dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père, Amen. Je dis à la salle 10 mois Castellet, au nom de Jésus-Christ, à l' specially Nagoya des «Avis 초cheurs ? ». Il m'a dit que Jésus-Christ, il m'aie d'avoir un muito début, j'amenais n'partilandres, mais il m'arie qu'on connaît tropical. Il m'aie de chambre. Il m'aie d'orange, au conte aujourd'hui, ces papes sur 10 à 15 à 18 ans, je pouvais lui aussi faire partie de ses performances, oui, que je lui ai fait partie de nos chaînes, mais j'ai fait partie de ce que je suis, je suis le premier ministre. Je suis le premier ministre de leur Chambre, même si on se rive au mariage. En effet, le travail est pour quelqu'un qui est au centre et dont le sort n'est pas encore définitivement réglé, ça c'est la touche du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez accepté de recevoir ce que je vous avais donné ? Recevez encore le travail, recevez la guérison, recevez les papiers, recevez cela, tout en vous, au nom de Jésus, recevez cela, recevez les bénédictions du Ciel. Amen, recevez la guérison, parce que Jésus pardonne encore, Jésus guérit encore, Jésus baptise encore, Jésus sauve encore, Jésus guérit encore, Jésus guérit encore, Jésus guérit encore, Jésus guérit encore, Jésus n'agisse-t-il pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde et j'aimerais vraiment disposer de cette heure pour prêcher l'Évangile. Le Père Patrick a demandé qu'on prie pour son fils, Enzo, qui a deux ans aujourd'hui, et je prierai pour lui immédiatement après la médication. Et il vous demande de ne pas partir parce qu'il a apporté des sandwichs que nous partagerons après la réunion. Amen. 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 Bien. Nous sommes en train de parler de la perfection. La Bible dit dans Matthieu 5, versets 47 et 48, « Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, si vous ne faites du bien qu'à l'égard de ceux qui font du bien pour vous, si vous priez seulement pour des gens qui prient pour vous, que faites-vous de spécial ? » Alors Jésus dit aux Juifs, « Maintenant, si vous voulez être fils de votre Père qui est dans le ciel, je sais que vous êtes croyants. Je sais que vous aimez Jésus tel que vous êtes assis là. Je sais que vous croyez la Bible. Je sais que vous êtes intercesseuses. Je sais que vous aimez prier. Mais Jésus te dit ce matin, si tu veux être fils ou fille de votre Père qui est dans le ciel, alors prie pour ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te maudissent. Faites du bien aux personnes qui te font du mal. » C'est ce que nous avions vu. Alors pour terminer, Jésus dit, « Soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. » Selon la Bible, nous voyons que la perfection est une exigence de la parole. C'est Jésus qui te demande, c'est Jésus qui me demande à être parfait. Comme mon Père dans le ciel, mon Père dans le ciel est parfait. C'est ce que nous avions commencé à voir, mon Père, ma soeur. Nous prenons Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 14. Je pose juste le fondement et je vais démarrer sur ce que nous devons voir aujourd'hui. Je ne recule pas, je ne reprends pas tout, sinon je vais bouffer le temps parce que j'aimerais m'apesantir sur ce que nous avions commencé le vendredi. Je souhaite le terminer aujourd'hui. Colossiens, chapitre 3, verset 12 au verset 14. Suivez attentivement, oui. Ainsi donc, comme des élus dédiés, sains et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Église, je ne me lève pas que cela vous échappe. Vous savez, il y a toujours un lien entre l'humilité, le fait de supporter les autres. La miséricorde. Il y a toujours un lien avec la perfection. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à la perfection si vous êtes incapable de supporter les autres. Si vous ne pouvez pas avoir un cœur miséricordieux. Un cœur qui a compassion des autres. Vous savez, même si vous êtes prédicateurs, serviteurs de Dieu, qui que vous soyez, si vous voulez que Dieu vous utilise dans la guérison, dans le miracle, pour le problème qui concerne les autres. Et un cœur miséricordieux. Un cœur qui a de la compassion. Si vous n'avez pas de compassion, Dieu ne peut pas vous utiliser pour les autres. Alors, la Bible dit, maintenant, quand vous aurez eu toutes ces choses, c'est-à-dire vous supportez les autres. Quelqu'un te maltraite, mais toi, tu prie pour lui. Quelqu'un te motive, mais toi, tu le bénis. Alors, vous arrivez à supporter les autres. Vous arrivez à avoir de la compassion pour les autres. Quand vous aurez réussi cela, la Bible dit, vous devez ajouter par-dessus tout l'amour. Maintenant, regardez, l'amour qui est le lien de la perfection. Bon, maintenant, ça, c'est le français. Il faut que je vous l'explique. On va dire, ça, c'est la perfection. L'amour, c'est un lien. C'est quelque chose qui lie la perfection, qui lie comme ça, qui l'entoure. Alors, là, donc, la perfection se trouve dans l'amour. Maintenant, si j'avance, on va dire, on va dire, ça, c'est la colère. Quand quelqu'un me frappe, moi aussi, je dois piposer. Moi, quand quelqu'un joue avec moi, je dois lui montrer qu'elle voit, je me chauffe. Non, là, tu n'as pas la patience ni la tempérance. On va dire, moi, je m'appelle Franck, je veux arriver à la perfection. Je prends d'abord l'intempérance et la patience, je l'enlève. J'avance, je supporte les frères, je peux prier pour ceux qui me malprètent, je peux bénir ceux qui me maudissent. J'arrive maintenant, je trouve un lien. Ce lien-là, c'est l'amour. Maintenant, quand je prends l'amour, je l'enlève et je mets dans mon cœur, la perfection est en face de moi. La perfection, c'est cette bouteille-là. Pour y arriver, on n'y n'y arrive que par l'amour. L'église, vous avez compris? L'amour, c'est le lien de la perfection. Vous allez voir, quand vous prenez deux pierres, chapitre 1, du verset 5 au verset 9, la Bible parle des vertus, de la stature d'un homme parfait. L'apôtre Paul dit, après que vous auriez obtenu la foi, c'est-à-dire que vous dites que j'ai la foi. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, moi, je crois dans la parole. Moi, je crois en Dieu. OK. La Bible dit, une fois sans les œufs, c'est une fois mort. Maintenant, nous, nous voulons voir une fois avec les œufs. C'est pourquoi, dans deux pierres, au chapitre 1, à partir du verset 5, Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu. La vertu, c'est la puissance. Un chrétien qui a la foi doit avoir la puissance dans la prière, la puissance pour chasser les démons, la puissance pour mener une vie sainte, la puissance pour supporter les autres. Maintenant, joignez à la puissance la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. C'est-à-dire, la piété, c'est être comme Dieu. Dans ton cœur et dans ton apparence, tu dois être comme Dieu. Et nous savons que Dieu, c'est la parole. Donc, vous, vous devez devenir comme la parole. Amen. Parce que vous allez dire, mais moi, je vais devenir comme Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Alors, deviens comme la parole. Quand tu deviens comme la parole, là, tu es comme Dieu. Maintenant, regardez. Après la piété, la Bible dit, tu ajoutes l'amour. Maintenant, dans la pyramide qui est dans la Bible, après l'amour, c'est alors que la pierre de fête vient se poser sur le fondement qui était la foi, la vertu, la connaissance. Et ça, c'est la charité. Ça, c'est le lien de la perfection. La perfection, c'est Dieu lui-même. Dieu devenant un homme ou un homme devenant semblable à Dieu. Parce que l'Église est avec moi. La Bible nous appelle à devenir comme Dieu. Parce que vous devez être fils de votre Père qui est dans le ciel. Alors, quand on parle de fils, vendredi, nous avons vu que dans Romain 8, au verset 14, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et Dieu. C'est-à-dire le fils et la fille de Dieu sont des personnes qui sont conduits par l'Esprit. Parce que quand c'est l'Esprit qui vous conduit, le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Le Saint-Esprit vous amènera à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que vous ressembliez à votre Père. Est-ce que l'Église est avec moi ? Amen. Il est écrit dans Romain 10, 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Maintenant, c'est lui qui est juste, c'est celui qui est en paix avec Dieu. C'est lui qui aime prier, c'est lui qui aime venir à l'Église comme vous. Mais nous, nous avons reçu un message. Et ce message a pour but de faire de toi et moi, pas seulement des justes, mais des personnes qui deviennent des fils de Dieu pour arriver jusqu'à la perfection. Si vous ne connaissez pas ce message, c'est le message du temps de la fin. C'est le message de l'heure. Le message qui nous a été apporté par le prophète William Marion Branham. Et ce message a tout ce qu'il faut pour t'amener à la perfection. Ce message, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Ce message, c'est l'arrivée de la pierre de fête. C'est la descente de la pierre de fête de la pyramide. Ce message, c'est la charité qui ne veut descendre sur votre foi. Ce message, c'est la perfection. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans le ciel. Vous ne pouvez pas devenir parfaits par votre coutume, par votre tradition. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous rendra parfait. Et le Saint-Esprit, c'est la lumière du temps du soir. Le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. Le messager du temps du soir. Donnons des acclamations pour Jésus. Amen, Amen. Aimez-vous la perfection. Maintenant, regardez. Jésus parlait aux enfants d'Israël. Ils étaient nombreux. Vous savez, les enfants d'Israël allaient dans les églises, dans les temples, comme beaucoup. Il est dimanche aujourd'hui. Beaucoup de gens vont dans les temples, dans les églises. Les enfants d'Israël allaient aussi dans les églises. Maintenant, au milieu d'eux, il y avait un homme qui, lui, demandait un peu plus que les rabbins. Il demandait un peu plus que Caïphe. Il disait, Caïphe vous a dit que vous devez faire du bien à votre prochain. Mais moi, je vous dis, faites aussi du bien à des gens qui ne vous aiment pas. Amen. C'était ça le message des l'heures. C'est un message différent qui demande aux gens d'arriver à la perfection. Parce que le monde dira, Oh non, nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Ca, c'est la philosophie. Mais pour nous, les chrétiens, nous devons arriver à la perfection. Amen. Oh, pasteur Franck, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu sais que c'est difficile. Oui. Parce que c'est difficile. Alors, j'aurai besoin de Jésus pour qu'il m'emmène lui-même dans la perfection. Parce qu'il a ordonné. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Maintenant, j'avance. Nous atterrissons dans une famille. Une famille de douze enfants. Où il y avait un Père qui s'appelle Jacob. Et ce Père avait douze fils. Plus une fille, bien sûr. Mais vous savez, comme dans les vieilles traditions, ils comptaient plus les hommes. Maintenant, leur sœur s'est appelée Jina. Vous connaissez l'histoire. Mais les douze patriarches, les douze tribus d'Israël sont formés par ce douze frère que vous connaissez. Maintenant, regardez. Ils étaient tous le fils de Jacob. Ils étaient tous le fils d'Abraham. Ils étaient tous le fils d'Isaac. Mais, il y en avait un parmi eux qui s'appelait Joseph. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient tous frères. Mais avant de commencer à parler de cette famille, je voudrais parler de quatre personnes. Je parle d'Abraham. Je parlerai d'Isaac. Je parlerai de Jacob. Et je vais parler de Joseph. Le prophète William Branham dit ceci. Abraham représente la foi. Je crois que toute la Bible en parle. C'est-à-dire, Abraham, c'est notre père dans la foi. Abraham, c'était un homme qui pouvait obéir à un Dieu qu'il ne voyait pas. Un Dieu qui lui donne des ordres, qui lui demande de quitter le pays de son père et de sa mère pour aller dans le pays de la promesse. Mais Abraham entendait une voix. C'est la voix que toi, tu entends ce matin. C'est la voix de la parole de Dieu. La même voix que demande de quitter le monde pour aller dans le pays de la promesse. Notre promesse, c'est la perfection. Notre promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Notre promesse, c'est les lieux célestes en Christ. Écoutez, mes frères, Abraham était cela. Quand on parle d'Abraham, on parle de la foi. Et son fils s'appelait Isaac. Isaac, c'est le type de l'amour. Ah, prophète, pourquoi c'est le type de l'amour? Le prophète dit, parmi, dans sa famille, dans sa lignée, Isaac était le seul qui s'est contenté d'une femme. Abraham avait deux après la mort de Sarah. Et vous savez qu'Abraham avait eu peut-être sept ou huit femmes? Je sais, vous ne le savez? À part Aga, Abraham avait encore eu d'autres femmes. Et il avait encore eu d'autres enfants. Maintenant, Isaac, lui, n'a eu qu'une femme, Rebecca. Et il est resté fidèle à cette femme. Et c'est pourquoi le prophète dit, c'était le type de l'amour. Il devait prendre son amour, ne le témoigner que pour une femme. Prendre son amour, ne le témoigner que pour son épouse. C'est ce que Jésus-Christ est pour nous. Tout son amour, c'est pour toi et moi. Quand Dieu est au ciel, laisse-moi te dire, là où se trouve Jésus, Jésus ne pense à rien d'autre qu'à toi et à moi. Les pensées de Jésus, c'est toujours son épouse. C'était ça le type de cet amour. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et nous savons tous que le fils d'Abraham par la foi, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus, c'est le plus grand amour que le monde a jamais connu. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Jésus-Christ, c'est le plus grand amour que le monde ait jamais connu. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a accepté de mourir pour toi et moi. À Gethsémane, lorsqu'il a commencé à avoir des angoisses, il a commencé à dire, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? C'est difficile. Dieu lui envoya un ange. Et l'ange lui dit, écoute, Jésus, est-ce que tu sais? Dieu a fait de toi les védempteurs de tous les hommes. Dieu a fait de toi les sauveurs de tous les hommes. Tu ne peux pas refuser cette coupe. Elle est difficile, mais accepte-la. Frère Branham dit qu'il avait vu la vision des souffrances qu'il avait endurées. Mais d'autre part, il a regardé, il t'a vu toi et moi dans les chaînes. On lui a dit, Jésus, si tu ne meurs pas, tous ces hommes-là sont perdus. Alors Jésus a dit, pour mon épouse, pour mes frères, j'irai à l'échafo. Je veux mourir pour eux. Parce que je les aime. C'est l'amour qu'il a fait porter sur la croix. C'est pourquoi Jésus dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Si Jésus ne nous avait pas aimés, il ne serait pas mort pour nous. C'est par amour que Jésus nous a sauvés. Vous devez le savoir, c'est par amour. Il t'a aimé plus que son propre corps. Frère Branham pose une question. Il dit, si vous avez 2 euros, et que le pain coûte 2 euros, vous voulez manger une baguette de pain, ça coûte 2 euros. Vous allez à la boulangerie pour l'acheter. Il pose la question. Maintenant, je vous pose la même question. Vous allez me répondre. Entre 2 euros et le pain, qu'est-ce qui a plus de valeur ? Le pain. Le pain. Le pain. Parce que je donne un pain. Ah, l'assemblée est divisée. Entre le pain et 2 euros, Qui a plus de valeur ? Le pain. Le pain. Ah, il y a 2 euros. Ici, on dit le pain. Ça va, on va trancher. Aimez-vous la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est le prophète. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Écoutez ce que la bouche de Dieu dit. Il dit, c'est le pain qui a plus de valeur. Parce que tu peux rester avec 2 euros, Tu vas mourir si tu ne manges pas. Je donne les acclamations, j'ai dit. Amen. Je vois maintenant les gens qui aiment l'argent ici. C'est le pain qui a plus de valeur, Pas l'argent. Moi, je suis économiste, L'argent est un moyen. L'argent, ce n'est pas une faim en soi. C'est un pouvoir d'achat. Amen. C'est pourquoi vous devez consommer. Oui. Bon, maintenant, écoutez. Le pain a plus de valeur. Parce que si on te laisse là-bas avec 2 euros, Tu mourras. Mais si on te donne le pain, Tu vas vivre. Amen. Laissez-moi regarder. Rébranam dit Que pour ta guérison Et pour ton salut, Il fallait donner un prix. Le prix pour ton salut et ta guérison, C'est le sang de Jésus. Amen. Ta vie a plus de valeur que le sang Qui est le prix pour ton achat. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Le corps de Jésus et son sang A moins de valeur que ta vie. Amen. Parce que ta vie, C'était sa vie et son sang. C'était le prix qu'il a payé Pour prendre ta vie à toi. Amen. Ta vie avait plus de valeur Que son propre sang. Amen. Vous voyez cela? Amen. Parce que c'est le prix qu'il a payé. C'est le 10 euros. Donc le 10 euros, Pour ton salut et le mien, C'était le sang de Jésus. Amen. C'était son corps. Dieu a regardé. Il dit, entre mon corps, Les souffrances que je vais endurer, Le sang que je vais verser, Et mon épouse qui est là enchaînée, Qui a plus de valeur. Il dit, non, 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 Ce corps-là, Cette épouse-là, A plus de valeur que ça. Je veux payer ça. Jésus a payé. Il a versé son sang. Et c'est le prix pour ton achat. Amen. C'est pourquoi le prophète William Branham dit, Pour un homme, La première chose dans l'existence, C'est d'abord Dieu. Dieu doit venir en premier. Dans votre vie. C'est d'abord Dieu. Après Dieu, C'est votre femme. Après votre femme, Alors, viens vous-même et les enfants. Vous comprenez la hiérarchie? C'est d'abord Dieu, Votre femme, Et toi-même et les enfants. Maintenant, regardez, Pour une femme, C'est d'abord Dieu, Son mari, Et viennent elles-mêmes et les enfants. Est-ce que quelqu'un veut dire, Mais Azela? Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, Un vrai homme, Il mourra pour sa femme et ses enfants. Les bandits qui rentrent. Oh non, je vais te tuer. Toi, j'accepte. Si tu ne veux pas, je vais te tuer. Je dis, non, 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 Commence par moi. Non, laissez ma femme et les enfants. Si je dois mourir, Elle s'occupera des enfants. Moi, j'accepte de partir. Le prophète dit, Un vrai homme acceptera de mourir pour sa femme et ses enfants. Amen. 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 Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Oui. C'est la vérité, mes frères. C'est ce qui montre ce que Jésus a fait. Jésus, c'est le véritable homme. Amen. C'est l'homme de tous les hommes. Jésus, c'est Etchéomo. Amen. C'est l'homme le plus bon. Amen. Le plus puissant des hommes. Le plus amoureux de tous les hommes. Le plus juste de tous. Il a accepté de mourir pour moi. Il a accepté de mourir pour son épouse. Amen. Et pour ses enfants. Amen. Il a dit, Satan, épargne leur vie. Prends la mienne. Je donne ma vie à leur place. Donnez des acclamations à Jésus. Amen. Alléluia. Oh, j'aime cet homme de Galilée. J'aime cet homme-là. Il est allé aux avant-postes du combat. Il n'a pas épargné sa propre vie. Maintenant, regardez. Après Isaac, vient Jacob. Jacob, mes amis, vous connaissez sa vie. C'est le plus grand de tous les escrocs. Jacob. Quelqu'un qui se permet à rouler même. Son beau-père. Il roule son beau-père. Il roule son frère. Il roule tout le monde. Jacob. Quand j'étais à Paris, on nous a présenté un garçon. Il s'appelle Jacob. Alors, c'est le frère Jules qui l'a dit. Oh, j'ai un ami qui s'appelle Jacob. C'est un juif. Je dis, ah bon, Jacob. Il dit, oui, oui, ce garçon. Ah, il est terrible. Il craque. Il craque tous les logiciels sur Internet. Lui, il s'est craqué n'importe quel logiciel. Il le prend et le vole. Je dis, je comprends. Je vois pourquoi il s'appelle Jacob. Il porte bien le don de son père. Mes amis, mais Jacob, il a connu la grâce des dieux. Malgré sa conduite et son grand caractère, Dieu l'a changé. C'est pourquoi il lui a donné le nom d'Israël. Alors, frère Bernard dit, il représente la grâce des dieux. Quelqu'un qui était comme Jacob, qui roule tout le monde. Mais Dieu a fait de lui les pères de tous les enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Nous n'avons pas honte de Jacob, mais lui qui était un filou. Mais Dieu a fait de lui Israël. Alors, c'est la grâce. Donc, Abraham, c'est la foi. Isaac, la boue. Jacob, la grâce. Maintenant, quand on examine la vie de Joseph, du début à la fin, on voit que Joseph, c'était un garçon extraordinaire. plein de qualités. Je vois que tout le monde ici connaît l'histoire de Joseph. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Joseph? Alors, le prophète dit que Joseph, c'est le type de la perfection. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Joseph, maintenant, regardez, par tous ces patriaches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, la Bible les appelle les patriaches. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les anciens, qui forment la colonne de la maison des enfants d'Israël. Ensuite, viennent les douze qui sont les anciens. Donc, il y a les patriaches et les anciens. Vous allez retenir quelque chose. Je vais le dire tout à l'heure après. Joseph a eu deux fils, Manassé et Ephraim. Vous allez remarquer que Dieu a pris même les fils de Joseph. Il les a ajoutés parmi les douze tribus d'Israël. Il a retiré Ruben, il a retiré Joseph et il a mis Manassé et Ephraim à la place. Amen! On va le voir plus tard. Maintenant, regardez. Après ce fondement, nous allons voir, parce que c'est la perfection qui nous intéresse. Ma prédication ce matin, c'est Joseph, le type de la perfection. Amen! Joseph, le type de la perfection. Maintenant, on commence. Joseph, qui avait onze frères, mais c'était un garçon qui était différent. Ne vous fatiguez pas. Je vais faire des efforts pour ne pas être très long. Joseph, c'est le type de Jésus. C'est-à-dire, dans la vie de Joseph, vous voyez Jésus. Je vous ai dit, vendredi ou avant vendredi, le prophète William Branham dit ceci, quand vous prenez la Bible, quand vous lisez l'histoire d'une personne, ou un verset de la Bible, si vous n'avez pas vu Jésus, dans ce que vous, vous avez lu, vous avez mal lu. C'est-à-dire, en ouvrant la Bible, si vous ne voyez pas Jésus-Christ, dans n'importe quel verset, dans n'importe quel chapitre de la Bible, alors le prophète dit que vous avez mal lu. Vous devez recommencer. Parce que toute la Bible, tous les personnages de la Bible, ils étaient en train de parler de Jésus-Christ, par leur prophétie, ainsi que par leur propre vie. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, Abraham. Abraham qui avait pris son fils Isaac, qui l'a amené sur la montagne pour le sacrifier. Abraham était capable de sacrifier son propre fils. N'est-ce pas ce que Dieu a fait ? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils uni. C'est ce que Abraham avait fait. Tout cela, c'était simplement le type de Christ. Dieu était en train de nous dire il viendra un temps où votre Dieu sacrifiera son fils unique pour le salut et la guérison de tous. Et quand Abraham s'était apprêté pour faire le sacrifice, Dieu dit à Abraham, arrête. Toi, tu ne peux pas le faire. Isaac ne peut pas mourir pour les hommes. alors Dieu pourvu d'un bélier sur la montagne. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Jérova Jiré. Amen ! Amen ! Mon ami, si vous prenez la vie d'Isaac, vous allez voir Isaac, il est allé là-bas, il a fouillé en Égypte. Quand le problème était venu pour le poursuivre, vous allez voir même dans la vie d'Isaac, si vous prenez sa vie dans Genèse 26, tout ce qu'il touchait prospérait parce qu'il avait la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, c'est Jésus-Christ. Isaac était allé en Égypte. Maintenant, regardez, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, vous allez voir tous ceux qui sont de la lignée de Jésus, là en haut. c'était des gens qui à un moment donné de leur vie, ils étaient réfugiés à l'Égypte. Que ce soit Abraham, Isaac, Joseph ou Jacob. Si vous prenez Jacob, mon frère, ma soeur, vous allez voir que dans la vie de Jacob, Jacob typifie le Christ. Maintenant, nous prenons Joseph. Même Moïse, je peux prendre n'importe quelle personne dans la Bible. Vous allez voir Moïse naître. À sa naissance, on tue tous les petits garçons. C'est arrivé à la vie de qui? À la vie de Jésus. Vous allez voir toute la Bible, les prophètes, ils typifient Jésus-Christ. Maintenant, Joseph, Joseph parmi ses frères, Joseph, c'était le plus aimé de son père. Frère Branham dit que c'était le cas de Jésus. Jésus, c'est le plus aimé de son père. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dieu a dit dans Matthieu, chapitre 17, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus, c'est le plus aimé du père parce que Jésus faisait la volonté du père. En toute chose, Jésus est resté obéissant au père. C'est pourquoi Jésus, c'est le premier d'entre les frères. Dieu l'a élevé d'entre nous. Dieu l'aime plus que nous tous parce qu'il est resté fidèle en toute chose. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Joseph, c'était le plus aimé de son père. Ses frères, c'était aussi les enfants d'Israël. C'était aussi les enfants d'Abraham. Mais ils avaient porté, ils commençèrent à avoir de l'envie sur Joseph. La Bible dit, Jacob aimait Joseph et Jacob lui a donné une tunique. Une tunique qui avait cette couleur, la couleur de l'arc-en-ciel. Maintenant, regardez Église. Cette tunique, c'est le type du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jacob, c'était celui que Joseph avait choisi pour avoir la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, mon frère, mon sœur, c'est le pater du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, cette tunique avait cette couleur, les couleurs d'arc-en-ciel. Bon, je ne peux pas vous expliquer chaque couleur aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de toute manière. Retenez simplement ceci. Arc-en-ciel, c'est le type d'une alliance. Une alliance entre Dieu et les hommes. Si vous voyez l'arc-en-ciel apparaître, c'est un signe. C'est un signe que Dieu a donné. Parce que l'arc-en-ciel, c'est un arc. Si vous observez l'arc-en-ciel, ce n'est jamais un cerf. Vous ne verrez jamais un arc-en-ciel qui est rond comme ça. C'est toujours un arc. Alors, vous allez vous demander mais où est notre partie? Parce que l'arc-en-ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'alliance. Mais une partie est au ciel, la deuxième partie est dans le cœur des croyants. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir tous les cercles entiers. Parce que Dieu a pris son Fils, il l'a déchiré en deux, il a pris l'esprit, il l'a donné à l'Église. Amen. Jésus a été déchiré au calvaire et Dieu a pris son esprit et il l'a mis dans l'Église. Amen. Maintenant, j'avance. Joseph avait l'esprit des dieux. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, Pharaon l'avait témoigné. Si vous allez plus loin, vers le Genèse 46, 40 ou 41, Pharaon dit, y a-t-il un homme qui soit habité par l'esprit de Dieu autant que cet homme? Personne. Même Pharaon savait que l'esprit de Dieu était en Joseph. Alors Joseph avait cette tunique. Parce que Joseph était spirituel. Parce que Joseph avait fait le Saint-Esprit. Joseph était spirituel. Joseph voyait des songes. Joseph voyait des visions. Maintenant, à cause de ces songes, à cause de ces visions, ses frères portèrent envie sur lui. Ils commençaient à les raillir. Et Frère Branham dit, c'est ce qui était arrivé à Jésus. Jésus est né parmi ses frères. C'est ce que la Bible est dit, non? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. De la même manière que Joseph était parmi les douze, les onze qui étaient ses frères, Jésus est né en Israël parmi les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens avaient de la jalousie à son égard parce que Jésus avait l'Esprit de Dieu sur lui. Jésus voyait des visions, Jésus guérissait les malades et les pharisiens n'avaient pas cela. Est-ce que l'Église est avec vous? Amen. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus à cause de l'Esprit qui était en lui, à cause des miracles que Dieu faisait par lui. Alors, ils portèrent envie. Maintenant, j'avance. Les frères de Joseph, pour se débarrasser de Joseph, l'Église n'oubliait pas que le problème que Joseph avait, ce n'était pas des problèmes qu'il cherchait. Ce n'est pas lui qui donnait ces visions-là. Ce n'est pas lui qui donnait ces songes-là. C'était des songes que Dieu a donné. Et dans ce songe, il y avait une grande prophétie. C'était une vision qui montrait ce que Israël allait devenir. C'est-à-dire, les frères de Joseph, devaient s'ingénuer devant Joseph. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, tes enfants seront captifs à l'Égypte. Après 400 ans, je vais les délivrer. Il fallait que les circonstances, les histoires arrivent pour permettre à la parole de Dieu de s'accomplir. de dire suivez-moi très bien. Certaines choses arriveront dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous, vous l'avez cherché. Mais ces choses arriveront parce que la parole de Dieu sur vous doit s'accomplir. C'est cela, mes frères et sœurs. À cause de cette vision, à cause de la vision que Dieu avait sur Joseph, c'est là lui a tiré la haine de la part de ses autres frères. Et ils décidèrent de se débarrasser de Joseph. Ils l'ont jeté dans un bruit. C'est ce qui est arrivé ? Amen. Et Frère Branham dit, ce sont les frères de Joseph qui l'ont rejeté, qui ne l'aimaient pas et qui ont décidé de s'en débarrasser. Mais ce n'était pas le père de Joseph. Ce n'est pas Jacob qui voulait qu'on se débarrasse de Joseph, mais c'était plutôt ses frères. Ce n'était pas Dieu qui voulait qu'on se débarrasse de Jésus, mais c'était les enfants d'Israël qui le haïssaient. Dieu ne haïssait pas Jésus, mais c'est les enfants d'Israël qui l'ont haï Jésus. Est-ce qu'on marche ensemble ? Amen. Nous avançons avec la vie de Joseph. Joseph dans un bruit. Écoutez, mes frères et sœurs, je peux voir Joseph en train de prier. Il dit, Seigneur, en tout cas, bénis ma vie. Seigneur, est-ce que tu peux me guérir ? Seigneur, c'était Joseph. Ce n'était pas le père de Joseph. Et Joseph fut jeté dans un bruit. Je disais ceci, je peux imaginer Joseph en train de prier, ô Seigneur, bénis-moi. Ô Seigneur, fais ceci. Ô Seigneur, fais cela. Alors Dieu permet une situation une maladie vous arrive, un problème vous arrive. Parce que le puits, la citerne dans laquelle se trouvait Joseph, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'était pas quelque chose qui était agréable pour Joseph. Mais Joseph, quand il était dans le puits, Joseph était plus proche de la bénédiction que Dieu le réservait, que quand il était heureux avec ses parents. C'est pourquoi, quelquefois, quand les épreuves, les problèmes nous arrivent, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, bénis-sois ton nom, merci pour les épreuves, merci pour les souffrances que tu occasionnes. Parce que je sais que ce puits, ces maladies, ces choses-là, ils sont en train de me propulser vers ma bénédiction en Égypte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si Joseph avait refusé le puits, si Joseph, c'était, ou avait fait un tour de passe-passe pour échapper au puits, peut-être que Joseph ne serait pas allé en Égypte. Le puits, c'était une difficulté et une épreuve. Mais c'était quelque chose qui le rapprochait, qui le rapprochait de l'Égypte, là où Dieu l'attendait pour sa bénédiction. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est pourquoi quand vous êtes un Dieu, quand vous aimez Dieu, quand vous servez Dieu, quand votre vie est un homme avec la parole, laisse-moi te dire ce matin, les épreuves, les souffrances, c'est des choses qui te rapprochent de ta bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire les épreuves me rapprochent de ma bénédiction? Les épreuves me rapprochent de ma bénédiction. Amen. Les épreuves me rapprochent de ma bénédiction. Donne-nous des acclamations pour les épreuves. Amen. Nous ne craignons pas les épreuves, mais nous demandons au Seigneur de nous donner la force, le Saint-Esprit pour surmonter les épreuves. Amen. Amen. Nous sommes en route vers notre bénédiction. Maintenant, mes frères et sœurs, écoutez-moi, Joseph arrive en Égypte. Là, il est délivré du puits. Les ismaïks le prennent. Observez bien la parole. Tous, ils voulaient sa mort, sauf Ruben. Mais Judas dit, écoutez, plutôt que de verser le sang de votre frère, suivez l'inspiration. au lieu de verser le sang de votre frère, nous prenons un bouc, nous le tuons, nous prenons le sang, nous mettons sur la tunique et nous allons montrer à Jacob, nous allons lui dire voilà ce qui est arrivé à Joseph. Alors, ils penseront peut-être que Joseph est mort, alors que Joseph est là-bas, il continuera à vivre. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est Judas qui a eu l'inspiration. Maintenant, écoutez, une inspiration encore. Au lieu de commettre un crime, nous allons peut-être gagner de l'argent. Nous allons le vendre. C'est Judas qui a eu cette idée-là. Deux mille ans plus tard, c'est toujours Judas qui avait eu l'inspiration de vendre notre Joseph Jésus-Christ. Amen. La parole des dieux ne peut pas s'être trompé. C'est pourquoi parfois quand vous donnez des noms, soyez sûr que les noms que vous donnez, c'est un nom qui est rénové, qui est délivré. Jude, Judas. Bien-aimés, frères, les sœurs, Jésus vendu pour 30 pièces d'argent. Judas, Joseph vendu par une vingtaine ou une trentaine de pièces d'argent aussi. Maintenant, on avance. nous arrivons à l'Égypte. Mon ami, tous ceux que Joseph touchait prospéraient. Que ce soit dans la maison des petits-farts, que ce soit en prison, tous ceux que Jésus faisait, l'œuvre de Dieu prospérait entre ses mains. C'est ce que Esaïe 53 dit. L'œuvre de Dieu avait prospéré entre les mains de Jésus. Partout où il passait, Jésus glorifiait le Seigneur. Jésus guérissait les malades. Il accomplissait des merveilles pour le royaume des cieux. Oui, il accomplissait le signe de la bénédiction d'Abraham. Maintenant, il arrive en prison parce que nous suivons toujours notre ami. Arrive. Regardez maintenant. Dieu lui avait donné un don. Ce don-là lui a créé des problèmes parmi ses frères. On commençait à le haïr jusqu'à le jeter. Maintenant, ce même don commence à opérer en prison. Lui-toi. Tu seras relevé. Pharaon va te rétablir à ton poste. Mais toi, l'autre, tu seras pendu. Frère Branham dit ceci. Quand Jésus était prisonnier à la croix, il y avait deux malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à sa droite. À l'un, Jésus a dit toi, tu auras la grâce des pharaons parce qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais à l'autre, les pendus qui avaient dit sauve-toi toi-même, à l'autre, il était condamné. C'était la même semence. Deux personnes dans la prison. Joseph dit à l'un, Pharaon va te rétablir. Et cela est arrivé. et l'autre, il était pendu. Deux valeurs sur la croix, l'un dit à Jésus, oh, mais toi, si tu es vraiment messie, sauve-toi toi-même et puis tu vas nous sauver aussi. Oh, vous dites que cet homme-là, Dieu l'utilise, qui se sauve lui-même, qui se guérisse lui-même. C'est le même esprit qui était dans cet homme qui était perdu. Mais celui qui était à droite, il dit, oh, toi, est sensé. Comment tu peux dire ça de lui? Nous, nous sommes sur la croix parce que nous le méritons. Nous sommes des voleurs, mais lui, il n'a rien fait. Aussi, tu le sais. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Alléluia! Aujourd'hui même, tu as reçu ton salut. Tu as été baptisé du Seigneur d'Esprit parce que tu as reconnu que Jésus est juste et que moi, je suis faux. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut reconnaître que Jésus est juste et que nous, nous sommes faux? Jésus n'a rien fait et que nous, on a fait des bêtises dans nos vies. Est-ce que c'est la vérité? Alors, donnez-nous des acclamations pour le juste. Alléluia! C'est ça le début de la foi. C'est ça le commencement de la sagesse. Un chrétien ou une chrétienne qui dit, Seigneur, moi je ne connais rien. Cette Bible est la vérité. Désormais, je veux que tu me conduises par le Saint-Esprit et par cette Bible. C'est ça la même attitude que tu dois avoir. Tu peux être chrétien ou chrétienne depuis longtemps. Est-ce que tu as déjà pris la décision de te laisser conduire réellement par la Bible et par le Saint-Esprit? C'est ça la question que vous prenez ma sœur. Parce que ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, on avance encore. Joseph arrive devant le roi à grâce au don que Dieu lui a donné. C'est donc là aide Joseph à trouver sa délivrance. Maintenant remarquez, j'arrive à ce qui est arrivé, à ce qui a fait la gloire de Joseph à l'Égypte. Bien-aimés frères et sœurs, Pharaon avait vu deux songes. Il y avait une période des épis qui étaient graves, tout ça, vous connaissez les songes, qui étaient pour les épis malins. C'est-à-dire une période de vaches grasses et une autre période de vaches mères. Cette année d'abondance en Égypte et cette année de souffrance et de famine. Est-ce que c'est cela? Amen! Joseph, quand il a interprété les songes, il a dit, Pharaon, ce que Dieu va faire en Égypte, il l'a révélé à Pharaon. Maintenant, suivez-moi, il y aura cette année d'abondance. Mais après cette année, viendront cette année de famine. Vous devez comprendre pourquoi, quand j'ai commencé la réunion, j'ai lu dans Amos, chapitre 8, verset 11, la Bible dit, il y a une famine, j'enverrai une famine sur la terre. La Bible dit, il y aura une faim et une soif sur la terre. Mais ça ne sera pas la faim et la soif de l'eau et du pain naturel. Ça sera la faim et la soif de la parole de Dieu. Joseph avait prophétisé la même chose. Une famine arrive. Maintenant, regardez, quand la famine arrive, c'est-à-dire, les gens ne trouvent plus la parole, les gens ne trouvent plus le pain, les gens ne trouvent plus de quoi manger. Rénon Genèse 41, 55. Rapidement. Tout le monde pleure en Égypte. À cause de l'interprétation, à cause du temps, à cause de ses œuvres, Pharaon décide. Il dit, Joseph, je fais de toi gouverneur de tout l'Égypte. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un dans la Bible ? Amen. À cause de sa vie, à cause de ses œuvres, oh Dieu, Dieu lui a dit, assieds-toi sur mon trône, je ferai de tous ses ennemis votre marche bien. C'est pourquoi ton Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné un nom au-dessus de tout. Dieu a décidé d'élever Jésus parce que Jésus est resté obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. pharaon élève Joseph, Jéhovah élève Jésus. C'est la vérité ? Oui. OK. Joseph devient le gouverneur de toute l'Égypte et Jésus devient le gouverneur de tout le monde entier. Donnez des acclamations à Jésus. Amen. Église, vous avez vu ? Oh non ! Moi j'ai faim pharaon pharaon c'est toi le premier c'est toi le premier non ? c'est toi le roi nous allons mourir nous allons faim pharaon dit hé hé moi ce n'est plus moi qui traite ces problèmes-là si vous voulez conserver votre vie allez vers cet homme-là faites tout ce qu'il vous Amen Oh Yahweh Oh nous avons bien pour nous nous avons bien mon foufan Dieu dit tu es en train de pleurer tu veux tu veux être guéri tu veux être assassiné va vers ce Jésus-là fais tout ce qu'il vous Amen Matthieu chapitre 17 quand Moïse élie avec les apôtres et Jésus était là Pierre dit oh Seigneur nous allons faire une tente pour Moïse une autre tente pour Élie et une autre tente pour toi la Bible dit une fois c'est fait entendre partir du ciel non Pierre il n'y a pas question il n'y a pas question de faire une tente pour Moïse ni une tente pour Élie ni une tente pour un homme ni une tente pour un prophète ni même une tente pour Branham mais il faut une seule tente pour mon fils bien-aimé et écouter l'œil tous les prophètes pointent les gens vers Jésus même le prophète du temps de la fin William Branham il pointe les gens vers Jésus Alléluia même celui qui vous parle maintenant il pointe les gens vers Jésus écouter Alléluia est-ce que quelqu'un a failli ici ce soir ce matin parce qu'ils surfer en Égypte ils avaient la soif Pharaon a dit Fais ce que Jésus vous dira bien-aimé Joseph était élevé Pharaon lui dit nul ne levera son doigt à l'Égypte nul personne ne levera son pied sinon à ton consentement Alléluia les bruits les souffrances les épreuves on a même fabulé sur lui est-ce que cela n'était pas arrivé à Jésus est-ce qu'on n'avait pas inventé de fausses histoires sur Jésus les juifs ne l'ont pas fait oui ils l'ont également fait sur Joseph oh non il veut me violer il veut me violer moi je suis la femme de Boisdivare Joseph n'a jamais violé personne mensonge mais quelque chose qu'il n'a pas fait on l'a quand même arrêté et on l'a mis en prison Joseph n'a jamais dit non je ne veux plus servir ses dieux non 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 moi c'est fini comment un dieu qui ne peut pas voir que moi je suis en prison est-ce que s'il est vraiment dieu comment il m'a laissé comme ça si vraiment il était dieu comment il peut te laisser comme ça écoutez nous nous ne posons jamais ce genre de questions au Seigneur ce que vous voyez chez moi comme une faiblesse aujourd'hui c'est la chose même qui me levera et qui fera de moi quelqu'un qui étonnera le mort c'est ce que cet ami me disait quand je l'ai regardé j'ai dit tu es sûr que Dieu va te donner en ce moment là j'avais ma licence en poste j'avais mes diplômes en poste alors le problème des yeux commence à se faire voir j'ai dit il voit que Dieu m'a tout donné il oublie de voir que Dieu m'a privé de quelque chose frère pour ma famille j'étais déjà un ministre moi on me disait mais il faut que ma ministre l'abissou celui-là c'est notre ministre j'étais tellement indéligent Dieu dit il faut qu'au moins un ministre en voici sa classe il ne peut pas travailler il ne voit pas un ministre je suis rentré dans le public à ce moment là j'étais déjà chrétine frère Dieu savait ce qu'il cherchait à faire avec moi vous savez je sais si le Seigneur m'avait laissé toute la santé je serais peut-être mort frère à peine fini les études je suis allé j'ai appris l'anglais je parlais déjà couramment anglais à Kinshasa et je commençais à parler aussi allemand je parlais tellement bien français alors je me dis je peux faire le journalisme comme ça je serais un chroniqueur économique à la télé parce qu'il n'y avait pas d'économiste de chroniqueur à la télé je serais le premier comme je parle l'anglais l'allemand je veux me glisser là-bas s'il y a des histoires des FMI qui arrivent alors je serais là comme interprète je veux me hisser au pouvoir j'avais déjà mon petit plan bien dessiné quand j'ai vu comment est la politique de notre pays j'ai dit Seigneur merci parce que là j'allais mourir parce que moi je ne pouvais pas aller prendre des histoires aux protections non moi je ne peux pas je ne croyais pas dans ces choses là maintenant qu'il y a un goul parmi les loups mais on va faire des trois une bouchée c'est tout je voyais comment les journalistes aient mourir surtout à la fois qu'ils aient ça m'étonner beaucoup de journalistes aient mourir comme ça surtout des journalistes brillants je ne comprenais pas et c'est après que j'ai appris et bah point soit nommé ça t'a pas de l'eau alors pour m'empêcher à faire tout ça Dieu a permis certaines choses dans ma vie alors moi j'ai dit Seigneur merci pour la prison merci pour le puits écoutez vous de ma famille vous ne vous êtes pas trompés Dieu a fait de votre fils un ministre je suis ministre de l'évangile de Jésus Christ alléluia je prie pour la délivrance de Sam mes amis Dieu a écrit notre vie personne ne le changera oh ne soyez pas malheureux Amen chacun de vous parce que vous êtes les chefs d'œuvre de Dieu Dieu ne donne jamais tout par quelqu'un frère et madame dit Dieu laisse toujours quelque chose dans votre vie qui n'est pas parfait comme ça vous allez tout le temps revenir vers lui pour le supplier pour l'adorer est-ce que c'est la vérité vous allez voir tout ici vous avez manqué quelque chose examinez vos vies tous ici vous allez voir que tu as mouru beaucoup mais tu as manqué quelques autres tu ne les as pas aînés c'est un moyen de vous rapprocher à la parole Amen vous êtes les josephes de Dieu vous serez à la perfection Amen Amen Maintenant il souffre de la famine il souffre de la faim pour être nourri le secret l'autorisation c'était chez Joseph Oh quelle bénédiction ce prisonnier est devenu gouverneur à l'Egypte celui qui était railli par ses frères a été élevé celui qui a été abaissé parce qu'il est entré dans le trou comme Jésus est entré dans le tombeau il est allé plus bas Dieu l'a remonté du bruit et Dieu a fait de lui gouverneur de tous les chrétiens du monde Amen aimez-vous la révélation Joseph le type de Christ est le père des soeurs désormais en Egypte l'Egypte c'est le type du monde vous le savez l'Egypte c'est le type du monde vous voulez le pain vous voulez la vie vous voulez la guérison oh Dieu oh Dieu moi je ne sais pas Dieu si vous avez Dieu fait quelque chose oh qui est celui qui prie comme ça je vous ai déjà dit que c'est lui qui veut venir à moi qu'il passe d'abord par Jésus-Christ s'il veut obtenir quelque chose à moi mais qu'il le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ désormais incontournable Jésus-Christ tout doit passer par lui tout doit passer en lui tout est en lui tout pour lui tout par lui en même temps il ne parlait pas directement avec ses frères il parlait avec ses frères au moyen d'un interprète le vise vous êtes avec moi donc Joseph venait il parlait un interprète la Bible dit il parlait avec eux au moyen d'un interprète c'est plus haut cherchez moi ça c'est dans je crois que c'est dans 44 quelque chose ou 43 quelque chose il parlait par eux au moyen d'un interprète maintenant regardez Joseph il avait reconnu ses frères mais ses frères lui ne les avait mais il ne l'avait pas reconnu il parlait par eux parce que s'il avait parlé leur langue ils auraient tout de suite connu que comment c'est ton parle notre langue et il allait regarder les dents même si il avait un peu grandi mais ils allaient voir certains traits il dit mais non celui-là c'est Joseph mais comme Joseph parlait en égyptien et qu'il avait certainement des trucs des histoires il ne pouvait pas les reconnaître aujourd'hui écoutez-moi Jésus Jésus parle à l'épouse pour te parler Jésus a un interprète l'interprète divin de la parole c'est le prophète de l'heure aujourd'hui Jésus te parle par le prophète Jésus te parle par le prédicateur Jésus peut te parler directement s'il veut mais il a choisi de te parler par un prophète il t'a envoyé un message ce message-là pour que tu reconnaisses que la parole que tout le monde a rejetée la parole spirituelle qui guérit les malades qui accomplit des merveilles que toutes les églises n'aiment pas que cette parole aujourd'hui est devenue ton sauveur c'est le message du temps de la fin Amen aujourd'hui pour te parler Jésus prend les hommes comme moi Jésus vous parle comme il le fait ce matin Jésus prend les soeurs ou les frères par des dons spirituels Jésus te parle c'est ça le type de Joseph vous voyez que Joseph est le type de Jésus crie vous le voyez c'est clair maintenant on va examiner une petite chose de la parole vous allez comprendre ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 14 verset 20 je n'aurai pas le temps de le lire j'aimerais que vous le saisissiez qui ici à l'église Jésus a fait le miracle et le pain combien de fois quand il a multiplié le pain il a fait combien de fois à une fois combien de fois deux fois ok prenons rapidement Matthieu 14 20 Matthieu 14 20 tous mangeurs c'est-il à sauté et l'on importe tous paniers pleins de morceaux qui restaient donc quand les gens ont mangé Jésus a multiplié le pain les gens mangèrent ils restèrent douze paniers donc on a pris douze paniers on a mis le pain qui restait Jésus a dit ne le jetez pas gardez-le vous allez savoir pourquoi Jésus les a gardés prends encore Matthieu 15 37 là c'est la deuxième fois Jésus a fait deux fois ce miracle la première fois c'était près de la mer je ne sais pas de quoi la deuxième fois c'était près de la mer de Galilée ok 15,37 tous mangeurs étaient rassassés et l'on importe sept corpées pleines de morceaux qui restaient ah ben voyez que c'est deux fois n'est-ce pas la première fois il fait le miracle on mange il reste douze paniers Jésus n'est-ce pas gardé la deuxième fois miracle encore on ramasse il reste sept paniers Jésus dit gardez-le Église maintenant suivez-moi Joseph a dit à Paraon il y aura sept années d'abondance vous aurez des grandes bénédictions Joseph était là pendant les sept années d'abondance comme avec Jésus pendant qu'il prêchait pendant qu'il était là chez les enfants d'Israël ils avaient eu le pain en abondance Jésus a multiplié le pain par la parole par le miracle par la prétention maintenant suivez la signification de ce miracle le titre de ce miracle Jésus il multiplie le pain le pain qui représente la parole pour nourrir même sept mille personnes la Bible dit sans compter les femmes et les enfants Église après il est resté douze paniers Jésus Jésus les âmes du côté il dit gardez-les ne les jetez pas parce qu'il va venir un temps où vous aurez des difficultés pour trouver le pain il y aura une famine il y aura cette année des vaches maigre maigre maintenant regardez au Matthieu chapitre 15 verset 37 un miracle les hommes mangent il en reste encore sept corbeilles Jésus dit gardez-le pourquoi ? parce qu'après mon départ il y aura une tisette une famine dans le monde parce que Jésus est le pain de vie alors vous garderez cette corbeille je sais que vous n'aurez plus de pain dans ce monde parce que moi je suis le pain de vie mais parce que je me suis multiplié regarde gardez-moi cette corbeille il y aura une corbeille pour le premier âge de l'église une deuxième corbeille pour le deuxième âge de l'église pour le troisième âge et la septième corbeille pour l'âge de l'Odyssée et nous aurons du pain pour survivre vous comprenez pourquoi Jésus a fait garder ses pains oui parce que Jésus savait qu'il y aurait cet âge de l'église ils auront besoin de pain chaque panier pour chaque âge jusqu'au septième âge qui est l'âge de l'Odyssée maintenant la Bible dit dans le livre d'Apocalypse quand nous les gentils Jésus aura fini avec nous Jésus se tournera encore vers les enfants d'Israël c'est dans Zacharie dans Apocalypse 11 il y aura les deux oliviens dont la Bible parle ils auront l'esprit de Moïse et d'Élie ils descendront en Israël pour accomplir Zacharie 12 là ils prêcheront aux Juifs ils vont leur dire mais le Messie que vous vous attendez mais il était déjà venu c'était Jésus les Juifs vont dire mais le Messie nous on ne l'a pas connu alors il dira voici mes mains j'étais venu chez le mien et vous m'aviez percé le bain celui-là que vous aviez détruit celui-là que vous avez rejeté c'était le Messie la Bible dit ils pleureront comme on pleure sur un premier nid en ce moment là l'Apocalypse chapitre 12 ou 13 s'accomplira Dieu sauvera les 144 000 parmi les Juifs et la Bible dit il y aura 12 000 dans chaque tribu donc 12 bagniers ils serviront pour les Juifs après l'étang des grâces des gentils et vous voulez le plan complet de la rédemption parce que 12 bagniers vont servir pour les 12 tribus d'Israël parce qu'ils recevront Jésus après le départ de l'épouse dans l'enlèvement c'est pourquoi Jésus a dit je fais ce miracle deux fois la première fois je garde 12 pour ceux qui m'ont rejeté la deuxième fois je garderai 7 pour le 7 âge et l'église est-ce que vous avez compris maintenant regardez mes frères et sœurs nous on pourra manger aujourd'hui il y a une grande famine dans le monde les gens ne trouvent plus la parole de Dieu la parole est devenue difficile mais Jésus a réservé une corbeille cette corbeille c'est le message du temps de la fin cette corbeille c'est la révélation complète de Jésus-Christ c'est ce dont nous sommes en train de nous nourrir maintenant et c'est pourquoi vous êtes capables de comprendre totalement la vie de Joseph pour savoir que la vie de Joseph n'est rien d'autre que Jésus-Christ maintenant vous avez remarqué que Joseph avait pris une femme des nations Joseph n'avait pas épousé une juive elle avait épousé une égyptienne Azna la fille du grand prêtre il lui a donné deux enfants Ephraim et Manassé et Frère Branham dit quand Jésus a été rejeté par les juifs Jésus est parti il a dit quand vous m'avez rejeté je vais chercher une épouse parmi les nations Jésus a pris une épouse des nations qui sont toi et moi Amen et Jésus a eu des enfants parce qu'il a pris une épouse des nations c'est nous mes frères et soeurs maintenant regardez encore la révélation la Bible dit quand Jacob quand Jacob amenant ses enfants vers Joseph prend Manassé et Ephraim il les amène vers son père Manassé était là et Ephraim était à gauche parce que Manassé c'était l'aîné et Ephraim c'était le puiné donc le cadet il les amène chez Jacob le père pour la bénédiction la Bible dit Joseph croisa le maire il prend la bénédiction la plus grande bénédiction il donne aux plus petits la petite bénédiction il donne au plus grand la Bible dit même Joseph était indigné il le prend à changer position Jacob croise encore les mains pourquoi faisait-il cela Frère Branham dit c'était toujours le type de l'histoire du salut pour l'épouse c'est à dire Israël c'est notre aîné dans la foi ils connaissent Dieu avant nous c'est la vérité non nous les noirs on ne connaissait pas Jésus on ne connaissait pas éternel nous c'était tout le temps des histoires alors nous on ne connaissait pas le Dieu d'Israël maintenant regardez et ils l'ont connu avant nous et ils l'ont connu Jésus avant nous mais quand nous sommes venus au Père regardez ce que le Père a fait le Père a pris la bénédiction la bénédiction il a donnée le plus jeune Frère Branham dit nous nous sommes la plus jeune église par rapport aux juifs mais nous avons reçu en premier la bénédiction de Jésus-Christ Amen nous avons reçu Jésus avant les juifs les premiers seront les derniers et les derniers seront les rues comprenez-vous la Bible à présent ne lisez plus l'histoire de Joseph comme un paysan tu lis comme ça Joseph et Joseph non c'est l'histoire de Jésus-Christ à l'intérieur la bénédiction est allée à l'épouse Amen mon ami Joseph c'est le type de la perfection Maintenant pour terminer on va prendre Genèse maintenant chapitre 45 4 ce que Frère J'tien avait lu on va terminer je vais en rester là Lui Ben prenant la parole leur dit ne vous disais-je pas ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté et voici son sang et me demandez il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec un interprète l'église vous entendez ? Joseph c'est le type de Jésus toi qui n'aimes pas toi qui n'écoutes pas quand le pasteur te parle toi qui n'écoutes pas quand Dieu donne tes messages tout comme Joseph Jésus aujourd'hui se sert des interprètes pour parler à ses frères pour parler à l'église est-ce que l'église est avec moi ? arrêtez maintenant les histoires des groupes de prière on te montre ce que Dieu dit dans la Bible oh non que Dieu lui-même me parle Dieu va te parler toi tu es capable de comprendre l'attache de Dieu on ouvre la Bible on te parle mais c'est Dieu qui te parle Dieu donne un message c'est Dieu qui te parle Amen c'est comme ça que Joseph parlait à eux et quand ils ont cru il s'est révélé à eux après maintenant on va terminer 45 4 il dit je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en Egypte vas-y continue maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous l'église est-ce que quelqu'un a-t-il saisi quelque chose toutes les souffrances de Joseph c'était simplement dans le but de sauver ses frères toutes les souffrances de Jésus c'était simplement dans le but de sauver ses frères toutes les souffrances de votre pasteur aujourd'hui c'était uniquement pour que Dieu l'utilise pour sauver les frères et les sœurs votre souffrance ma sœur mon frère c'est uniquement pour que Dieu vous utilise pour le salut et la guérison des âmes est-ce que vous l'avez compris pourquoi qu'est-ce que Dieu cherchait à faire avec Joseph Dieu conduisait Joseph à la perfection Dieu voulait simplement que Joseph soit un fils adopté la parole de Joseph avait la même valeur que la parole de Pharaon on va se lever j'ai terminé la parole de Joseph avait la même valeur que la parole de Pharaon c'est ça l'adoption mon frère ma sœur tout ce que Dieu veut pour toi et moi c'est faire de nous de Joseph pour que votre parole ait la même valeur que la parole de votre Dieu alors vous devriez passer par le rejet pourquoi ne veux-tu pas qu'on vous rejette fille de Dieu cela est arrivé à Joseph cela est arrivé à Jésus cela est arrivé à tous les saints bien aimé frères et sœurs le chemin de la perfection passe par les épreuves aussi passe par les souffrances mais sache que votre Dieu vous amènera à la perfection nous remercions le Seigneur pour cela parce que votre Dieu avait un plan un programme pour chacun de nous pour ce Dieu vous bénignez